Progrès L'escarpe de jadis, je parle de longtemps, était un faux gars trépu de quarante ans, à la barbe en broussaille, au maxillaire large. Encore qu'il fit peur, il se prêtait aux charges. C'était le rustre épais, avec des cheveux roux, le célèbre Valjean, le classique Irou, l'être apocalyptique éparé aux chimères, le spectre qui troublait les nuits de nos grands-mères, l'homme en blouse embusqué dans la forêt, sans bruit, sous la lune blafarde, à l'heure de minuit, que marouche le sournois aux allures de bête. Aux tricoles, aujourd'hui, l'escarpe a l'air honnête. C'était un petit jeune homme au dehors élégant, qui met de la pommade et qui porte des gants, qui parle argot, avec une voix encore frêle, un merdeux tout menu, tout délicat, tout grêle, tuberculeux, n'ayant pas un mètre et demi, qui ne se battrait point avec une formie. Nous avons inventé ceci, l'escarpe imberbe. Il s'élire, tourner des verres. Il dort dans l'herbe, parmi les forêts de Saint-Cloud, durant le jour. Et, lorsque le soir vient, il tue. Il fait l'amour. Il a l'air d'un antiplacide, qui s'engraisse. Sa maîtresse, elle va sur quinze ans, sa maîtresse. Mais, il a du nez, ce monsieur. En le pressant, ce n'est pas du lait qui sortirait, c'est du sang. Sous-titrage ST' 501